Oh là là, mais tu dis ça déjà vu ? Coucou les filles, j'espère que vous allez tout très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits finis, mais avant Oui, produits finis mon coeur, tout ce qu'on a fini toi et moi, mais avant de commencer la vidéo en fait, je... Quoi mon coeur ? De quoi ? J'ai pas compris, oh elle est jolie Oh là là, tu me la donnes ? Tu me la donnes ? Merci mon amour C'est un petit bébé mon coeur Et donc avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste vous montrer une petite chose que j'ai reçue Donc j'ai déjà remercié la personne sur Instagram parce qu'elle me suit sur Youtube et sur Instagram Mais je voulais quand même vous le montrer parce que c'est un truc de fou J'ai reçu ça J'ai reçu ça il y a quelques jours par la poste Donc c'est des dessins de Mila Ils sont juste trop bien faits Donc c'est tiré de photos de Mila en fait Je sais pas si vous voyez bien Mais franchement, ils sont juste trop beaux J'étais trop contente Je vais montrer à l'envers J'étais trop contente quand j'ai vu ça dans ma boîte de lettres Et j'ai déjà remercié la personne sur Instagram Si je me trompe pas, son prénom c'est Myriam Donc je te remercie Elle nous a même mis une tenue en fait Pour Mila qui est trop jolie Donc voilà, ça m'a fait super plaisir C'est un truc de fou Ça va vraiment que je recevais quelque chose comme ça pour Mila Donc là on est en train de faire le petit clown Comme d'hab Regardez comment elle est trop jolie Elle a mis son petit tutu Alors autre chose Vous êtes super nombreuses à me demander Quand est-ce que je vais refaire des vlogs Parce qu'il y a longtemps que j'ai mis des vlogs en ligne Et c'est vrai que ça fait hyper longtemps maintenant Donc en fait je n'ai plus mis de vlog en ligne depuis un moment Parce que je n'avais pas de caméra correcte pour filmer des vlogs C'est pas du tout la même caméra que j'utilise ici Ici j'utilise un Canon 60D Vous êtes hyper nombreuses à me demander Donc c'est un réflexe numérique Mais pour faire des vlogs C'est pas possible parce que cette caméra là Enfin cet appareil photo est hyper lourd Donc c'est impossible à porter à bout de bras Donc j'ai acheté une caméra pour faire des vlogs D'ailleurs si vous voulez voir à quoi elle ressemble Je pense que c'est celle qu'utilise en ce moment Donc depuis peu Caroline de Ex-Caroline et Safia Donc voilà Elle fait ses vlogs avec cette caméra Elle ne l'a pas dit Mais je pense que c'est celle là Parce que ça a exactement le même rendu Je ne l'ai pas acheté parce que je l'avais vu sur sa chaîne Parce que je viens juste de me rendre compte qu'elle utilisait ça Je l'ai acheté parce qu'un ami à moi A cette caméra Et je trouve que c'est juste une tuerie Donc je n'ai pas encore fait de vlog avec Mais ça ne va pas tarder D'ailleurs à la fin de ce mois Il va y avoir un super joli vlog à mon avis Qui a un petit peu un rapport avec mon film Si vous voyez ce que je veux dire Soit ce sera à la fin de ce mois-ci Autre chose Vous êtes hyper nombreux à me demander si j'ai Snapchat Donc oui je vais vous le mettre ici Je pense J'ai Snapchat Et c'est Mila Babychou Comme le nom de la chaîne Youtube Tout simplement J'ai également bien sûr Instagram D'ailleurs c'est sur Instagram Que j'ai commencé à faire des photos Etc avec Mila Il y a même des photos de ma grossesse Etc Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas à m'y rejoindre Mon Instagram c'est aussi Mila Babychou Je voulais aussi vous montrer quelque chose Que j'ai acheté à Mila Hier en fait Là il est un petit peu 8h du mat Au moment où je suis en train de vous parler Et j'ai acheté ça à Mila hier C'est un espèce de mini château gonflable Donc c'est un petit rond Et je vais lui acheter des balles en fait Pour mettre à l'intérieur Et c'est trop joli Il y a même une licorne Mais comme son papa il travaille cette semaine Il est pas à la maison Et donc Mais oui mais tu vas l'avoir la semaine mon coeur C'est papa qui va monter Et donc c'est son papa qui va le gonfler Parce que moi je suis pas capable de gonfler ce truc Donc je vous montrerai ce que ça donne Quand ce sera gonflé Oui tiens Maintenant elle va le voir forcément C'était très intelligent de montrer ça à Mila Waouh Mais mon coeur ça va rester dans la boîte Jusqu'au moment où papa va revenir Et donc on en vient au sujet de ma vidéo Donc ce sont mes produits finis Dernièrement Donc il y en a pas énormément Ça va pas être un truc de 25 minutes Déjà je déteste ça les vidéos 25 minutes de produits finis Je trouve ça nul Mais c'est mes tout derniers produits finis Pour Mila et pour moi Donc je vais vous dire ce que j'ai aimé Ce que j'ai pas aimé Il y a quelques trucs Niveau nourriture Enfin on va appeler ça de la nourriture Pour Mila Et puis il y a des produits de beauté Bien sûr pour moi et Mila Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite Donc je vais commencer par vous montrer Les produits finis de Mila Il y a ceci Donc ça vous êtes hyper nombreuses Je vous montre bien le flacon Voilà qui est comme ça C'est une boîte Pétingable Et donc vous êtes hyper 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 Nombreuses À m'avoir demandé ce que c'était Parce qu'on le voyait dans ma morning routine Je mettais ça dans le biberon d'eau de Mila Tout simplement Je ne sais pas comment ça s'appelle Comment on peut appeler ça Des espèces de minuscules graines C'est pas des graines Je vais pas dire que c'était des graines C'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire je vais vous dire, des espèces de granulés, je sais même pas comment vous dire, qui se dissoudent en fait dans l'eau, et c'est au fruit, donc c'est juste pour donner un goût à l'eau, et c'est naturel en fait, donc il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant, etc. C'est quelque chose de naturel. C'est fait exprès pour les bébés bien sûr, c'est à partir de 6 mois. Par contre, vous êtes nombreuses à ne pas connaître ce produit, tout simplement parce que ça se vend en Belgique et pas en France. Et en fait en France, il y a quelque chose qui existe depuis des années, c'est Millumel, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle Millumel, j'en ai aussi en bas, c'est ce que j'utilise depuis que Mila est toute petite en fait. Mais un jour je suis tombée là-dessus en Belgique, et depuis j'achète celle-ci parce que Mila préfère. Millumel c'est des petits sachets avec de la poudre à l'intérieur aussi, avec des goûts, mais les goûts sont un petit peu particuliers. C'est aussi camomille, mais fenouille, des trucs comme ça, enfin des trucs un peu plus bizarres. Ensuite, autre chose que Mila a terminé, c'est ceci. Ce sont les petits biscuits de chez Nestlé. Donc ça, j'ai pas grand chose à dire à part que Mila les adore. Ce sont ce goût biscuit, donc c'est mon premier petit biscuit, c'est à partir de 10 mois. Donc ça fond hyper bien, sachant que Mila a la queue dedans, ça fond hyper bien dans la bouche. Donc ceux-ci sont vraiment très bien, pas dans la bouche, Millumel, s'il te plaît. Alors il y a ceci également, donc ce sont les mini-oursons goût chocolat noisette de chez Lu. Alors ça normalement, c'est pas pour les bébés, c'est pour les enfants, mais comme Mila va sur ses 16 mois, je commence à lui donner en fait des choses pour enfants, tout doucement, mais juste des petits yaourts à boire et ça. Et elle adore, mais quand je vous dis qu'elle adore, quand elle voit le paquet, elle commence à péter les plombs. Je lui en donne juste un matin après son biberon et elle adore ça. Ensuite, on va commencer par ce qu'elle a dans sa main, au niveau produits de beauté. On va appeler ça les produits de beauté. Mais c'est les produits de soins de Mila, très en forme aujourd'hui. Je peux l'avoir mon coeur ? S'il te plaît, tu me le donnes ? Tu me le donnes que je le montre ? Donne à maman. Merci mon amour. Et donc j'ai terminé l'eau pour la toilette de chez Mustela. Donc ça fait hyper longtemps que je l'avais. C'est un spray comme ça. C'est hyper bien. Donc comme d'habitude, les produits Mustela, moi j'adore. Celui-ci était hyper bien. C'est ce que j'utilise en fait pour mettre sur le coton et pour la nettoyer quand elle a fini de manger. Vous savez quand il y a des traces de carottes, etc. Mais ça, ça part hyper bien. Ça a une bonne odeur. Les produits Mustela, ça a toujours l'odeur Mustela. Donc celle qui aime bien. Celui-ci fonctionne très bien. Est-ce que je vais le racheter ou pas ? Très honnêtement, pour le moment, je ne pense pas. Parce que déjà j'ai beaucoup d'eau micellaire, etc. à tester à la maison que j'ai reçue. Et en plus de ça, j'utilise celle-ci. Donc je l'ai prise, elle n'est pas terminée. Il ne reste que ça à l'intérieur, elle est presque finie. C'est le Physio Bébé de chez Mustela. Donc c'est aussi une dose nettoyante sans rinçage. C'est un peu le même principe. Et elle est aussi très bien. Donc est-ce que je vais racheter l'autre pour le moment ? Non, parce que j'en ai d'autres à utiliser. Sinon elles sont très bien toutes les deux. Ensuite, j'ai terminé deux flacons de liniment qui sont ici. Je vais laisser celui-là à Mila. J'ai fini celui-ci de la marque Nath Essence. Et l'autre, c'est celui de la marque Giffreur. C'était le tout premier que j'avais acheté. Et j'ai été hyper longtemps avec ça. Ne m'imaginez même pas. Franchement, j'ai été plusieurs mois avec. Et je l'adore. Donc celui-ci, c'est mon préféré. Et j'ai testé celui-ci juste après celui-là. Je ne me rappelle plus trop. Enfin oui. Et il est moins bien. Il est un peu plus sec. Je ne sais pas vous expliquer. Mais celui-ci, je ne le racheterai pas en tout cas. Par contre, celui-ci, je vais continuer avec celui-ci. Parce que c'est celui que je préfère. Et le flacon pompe, c'est vraiment pratique. Il suffit de mettre sur un coton. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est que du liniment, c'est une crème de change. Donc pour changer bébé. Pour nettoyer le derrière de bébé. Quand on le change. Et donc c'est 99% d'ingrédients naturels. Et j'adore ça. C'est hyper bien. Ensuite, pour Mila. Et je pense que c'est le dernier... Non, c'est l'avant-dernier produit pour Mila. Non, ce n'est pas l'avant-dernier du tout. Tu te calmes. Calme-toi s'il te plaît. Et donc j'ai terminé ceci. Il m'aurait discuté pour le montrer. Mais pourquoi tu cries ? Tu ne peux pas tout avoir. Je t'ai déjà expliqué. Calme-toi. Prends ça à la place. Et donc j'ai fini ceci. Donc c'est le gène Arnica en unidose de Biolan. Donc je vous ai gardé un petit... Petite unidose. Donc voilà, c'est quelque chose comme ça qui s'ouvre. Et dans laquelle vous avez un gel. Donc c'est contre les bleus. Comme Mila, il se fait pas mal de bleus sur les genoux, etc. Donc j'ai acheté ça chez Auchan. Je ne sais plus si c'est dans la parapharmacie ou carrément dans le rayon beauté. Mais voilà, j'ai acheté ça chez Auchan. Ça ne coûte pas très cher. Est-ce que je vais le racheter ? Non, je pense que je vais aller m'acheter une bonne crème à la Arnica en pharmacie. Parce que j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas hyper bien. Donc voilà, je ne racheterai pas celui-là en tout cas. J'ai également fini pour Mila un tube de Bepentene. Donc c'est le Bepentene d'origine. Enfin c'est celui hyper connu. Normalement il n'est pas tout ratatiner. C'est un tube qui est comme ça. C'est le Bepentene pommade. Est-ce que je vais le racheter ? Non, parce que j'ai reçu d'autres choses entre temps qui font exactement la même chose. Sinon je mettais ça contre Mila avec des petites rougeurs. Et ça fonctionne hyper bien. Donc je ne vais pas le racheter parce que ce n'est pas bien. Je ne vais pas le racheter parce que j'ai d'autres choses à tester qui sont dans le même principe. Et donc dernière chose que je vais vous montrer, ce sont les lingettes Mustela que j'ai terminées. Mais bon ça j'en ai terminé des paquets, des paquets, des paquets. Mais j'en ai gardé qu'un. Je les utilise depuis la naissance de Mila. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les lingettes. Moi je les utilise pas mal sur ses mains en tout cas. Quand elle a fini de manger ou quand elle a les mains sales. Ou quand on est en déplacement. Je lui lave les mains avec ça. Et je les trouve très bien, ça sent bon. J'avais reçu par Giffreur les lingettes Giffreur qui sont naturelles. Donc aussi avec huile d'olive etc. Et depuis j'utilise celle-là et j'ai racheté celle-là. Donc est-ce que je vais racheter une Mustela ? Je ne suis pas certaine, je ne pense pas. Parce que j'aime beaucoup les Giffreur pour le moment. Donc voilà. On passe maintenant aux produits que j'ai terminés pour moi. Il n'y en a pas et non mais bon. Je suis désolée si la caméra elle bouge. C'est parce que Mila elle est juste au pied de la caméra. Je la laisse un peu jouer donc voilà. Donc en fait Mila elle est en train de s'énerver tout simplement parce qu'elle a vu le carton avec sa licorne. son château gonflable etc. Et comme vous pouvez l'imaginer. Voilà. Là elle est en train d'essayer de rouler le carton qui fait juste 5 kilos. Ah oui c'est compliqué. On passe donc aux produits finis pour moi. Donc il n'y en a pas énormément. Je vais vous montrer 5 choses. Et la première j'ai juste envie de pleurer. J'ai fini ma bouteille d'hypnotique poison. Donc je suis complètement dégoûtée. Donc c'est un parfum de chez Dior. C'est mon parfum préféré. Je le mets depuis je ne sais combien d'années. Je l'adore, je l'adore. Ça sent bon vous imaginez. Ça sent bon c'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous connaissez ce parfum. Mais franchement si vous ne connaissez pas, allez le sentir en parfumerie. C'est juste une tuerie. C'est vraiment mon parfum préféré. J'ai 3 autres parfums que je mets régulièrement. Mais celui-ci c'est mon préféré. Je l'adore. C'est mon chou chou. Je l'aime d'amour. Et comment vous dire, j'espère que mon homme va regarder cette vidéo. Et allez bien sûr me racheter une bouteille de parfum bien sûr. Ensuite j'ai terminé ceci. Donc ça c'est une eau que je mettais sur mes cheveux avant de les sécher. Et c'est un produit de chez L'Oréal Professionnel. C'est l'hydra repère. Voilà. Soin nutritif, haute légèreté. Et je faisais ça avant de faire mon brushing. Ça fonctionne hyper bien. Franchement on voit vraiment une différence. Mais ça coûte un peu cher. Ça coûte, je sais plus, 17 ou 18 euros. Je sais plus. Ça coûte assez cher je trouve. Mais bon je vais le racheter parce que je trouve que ça va hyper bien. J'ai terminé ceci. C'est donc l'eau nettoyante de chez Aven. C'est la Cleanance. Je l'utilise depuis un moment. Elle fonctionne bien. Mais j'ai testé la Bioderma il y a quelques mois déjà maintenant. J'étais en train d'alterner les deux. Et franchement je préfère la Bioderma. Donc pour peau mixte à grasse. Donc je ne racheterai pas celle-ci. Je continue avec la Bioderma parce que je trouve qu'elle fonctionne mieux. Même si celle-ci elle fonctionne assez bien. Et que j'adore les produits Aven. J'ai fini ceci. Alors ça c'est hyper étonnant de ma part. Parce que je n'achète jamais ce genre de gel douche. A la maison on n'utilise que du Sanex en fait. Des trucs qui ne sentent pas trop fort etc. Avec moins de parfum. Donc en fait quand je suis revenue de Tahiti. Là-bas on avait des gels douche qui sentaient hyper fort les fleurs etc. Je me suis retrouvée dans le rayon chez Auchan. Je me suis dit je vais m'acheter un gel douche qui sent un petit peu le même genre d'odeur qu'il y avait là-bas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu envie de faire ça. Et donc j'ai acheté celui-ci. Donc Rouchoyer ça n'a absolument rien à voir avec Tahiti. On est vraiment à des milliers de kilomètres. Mais c'est pas grave. Je trouvais qu'il sentait hyper bon. Donc j'ai pris celui-ci et je l'ai terminé. Donc est-ce que je vais le racheter ? Il sent tellement bon ? Je pense que oui. Mais c'est pas non plus un truc que je vais utiliser tous les jours. On en arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer ceci. Alors c'est pas un produit terminé. Mais on va dire que c'est tout comme parce qu'il va finir dans ma poubelle. C'est donc le Rodermic pour les yeux de la roche posée. Ça vient de pharmacie. Ça coûte un petit peu cher. Et je l'ai utilisé pendant 3 jours sur mes yeux. J'attrape les yeux rouges comme c'est pas permis. Je supporte vraiment pas. Donc pour moi ça c'est poubelle. Donc voilà cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Si vous avez déjà testé des produits que je vous ai montrés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Snapchat. Surtout sur Instagram. Je suis hyper présente sur Instagram. Snapchat je suis seulement en train de commencer. Mais bon je vais m'y mettre aussi. Y'a pas de soucis. Et sur ce je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.